Le lien entre les couverts et le carbone, on parlait de structure cellulose, d'unine, pour fixer du carbone, même de la cellulose, suffit ou il faut des plantes assez matures ? Alors ça, ça va être en fonction du type de sol que vous allez avoir. Par exemple, dans ces types de sols-là, ce matin, j'étais peut-être un peu excessif, où je disais non, il ne faut que du labile. On est quand même sur des fractions où on est à 18% d'argile, donc c'est limite. Donc là, on peut ramener du carbone stable, de l'humus stable, pour compenser pour partie cette carence en argile. Donc ça, c'est des composts. Clairement, c'est du compost. Alors fumier de champignons, pourquoi pas ? Il faudrait regarder les C-sur-N et comment ça évolue en humification. Mais donc, pour ça, en fait, il faut faire les ISMO sur les produits que vous mettez. C'est très peu demandé, parce que ça coûte cher, et que si vous êtes sur, par exemple, une station de compost qui fait un volume en dessous, je ne sais plus, alors je crois que c'est 3 000 tonnes, il n'est pas sujet à faire l'ISMO. Mais par contre, vous pouvez lui demander, ça va coûter 250 balles. Mais au moins, vous savez, la fraction du produit que vous allez mettre, qui va se transformer en humus. Ça va vous donner un ordre d'idée, on ne le fait qu'une fois dans sa vie. Pour idée, un déchet vert, ça fait 70% d'ISMO, alors qu'un compost de Belgique, ça fait 30% d'ISMO. Parce que c'est plus de déjection animale ? C'est vrai, c'est surène beaucoup plus faible et moins d'ISMO. Donc nous, il nous faut des c'est surène élevées, ISMO élevées. Si on veut faire du carmone. Voilà. Donc, il faut ramener de la matière organique, et cette matière organique, en fait, vous avez donc la matière organique très stable, qui est là pour faire de la structure de sol. Donc, c'est plutôt la partie compost qui fait ça, parce qu'en fait, on a bouffé toute la partie labile, elle est partie. Donc, on a concentré plutôt du stable. Donc, ce n'est pas forcément une révolution pour tous les types de sol. Il faut faire attention. Et puis après, il y a toute la partie labile, et la partie labile, c'est ça. C'est la paille que vous laissez. C'est la production de couvert que vous allez faire. Si vous êtes capable de sortir 6 tonnes de matière sèche, ça veut dire qu'en gros, vous avez 22 tonnes humides, 23 tonnes humides. Ça commence à brasser. Et le delta, c'est de l'eau. Donc, ça, c'est top. Là, vous capitalisez. Et en éléments fertilisants, vous recyclez. Parce que 5-6 tonnes, 6 tonnes de matière sèche, en gros, vous avez plus de 100 unités, 120 unités d'azote organique. Il y en a une fraction qui va revenir assez vite. L'autre, elle va se libérer petit à petit. Vous avez une trentaine d'unités de phosphore. Vous avez 150 unités de potasse. Vous avez de la chaux. Vous avez des oligo-éléments. Vous avez... Qui sont recyclés dans le système. Alors, je ne vous parle pas des animaux, de l'intégration des animaux. Mais là, le bol alimentaire, il n'y a pas besoin de faire de flushing. Il est fait. Il a intérêt de récolter ou de tailler les haies, de récolter, en fait, les broyades de branches et d'en faire des composts. Eh bien, sur la fraction très stable, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que là, c'est du compost. Composts de déchets verts. Oui. Rapporté sur NTV. Alors, attention. C'est que là-dedans, dans les taillages de haies, vous avez de tout. Parce que des fois, on me dit, je fais du BRF. Le BRF, c'est du bois raméal fragmenté. C'est très particulier. La règle, ce n'est pas plus de 7 cm de diamètre sur du feuillu. Coupé frais et épendu. Tout de suite. À partir du moment où vous n'êtes plus dans cette ration-là et que vous stockez ça en andin et que vous l'apportez 5 mois après, ce n'est plus du BRF. Il a évolué. Il a commencé à composter. Ce n'est plus du tout le même produit. Par contre, ça, il faut faire attention parce que ça demande... Pour encore évoluer dans le système, si vous l'apportez et qu'il n'est pas fini, il va bouffer de l'azote dans le système. Donc, ça peut rendre déficient des productions comme des betteraves. Il faut faire en ligne. Attention. Donc, il faut mettre ça sur une usernière. Il faut mettre ça avant des poids. Il faut mettre ça... Parce que eux, ça les stimule plutôt. Mais dans le système que je vous disais, on immobilie 5 %, on y charge la mule avec du compost, des copeaux, on fout une userne là-dessus, machin. Ça, ça y va, quoi. Ça, ça y va, quoi. Et là, on peut monter vite. Et un compost, il vaut mieux l'enfuir, le mulcher en surface, l'enfuir un peu plus creux ou laisser au-dessus ? Nous, on est plutôt partisans de le laisser en surface, mais le mulcher, en fait, vous allez... Il faut être léger. Il ne faut pas aller l'enfuir à... Non, c'est dans les 5 premiers centimètres, quoi. Donc là, vous allez en fait accélérer le processus d'humification. Ça va aller un petit peu plus vite. Et on minéralise aussi. Donc, il faut trouver, voilà, le bon juste milieu. Mais ces processus-là, ça peut être aussi intéressant, ouais. Bon, après, là-dessus, vous savez, il n'y a pas de règle, je pense, bien précise. Et puis aussi, il y a la facilité dans laquelle on va pouvoir implanter notre culture qui va suivre. Et tout le monde n'est pas en semi-direct. Donc, il faut trouver aussi les fenêtres intéressantes pour placer le système.